Hey les gars ça va c'est NRJ et on est en compagnie d'Antoine Salut Euh bon Antoine, quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Ouf Pas grand chose hein Début d'une aventure euh... Ahhhh peut-être l'élevage Le petit début Je vous montre une image, un schéma Je vous montre un schéma de ce qu'Antoine a imaginé il y a 3-4 jours de ça Qui serait à cette place là Là où il y a de l'eau On va couler une dalle On est malins nous On va mettre un train On met du ciment en direct Si ça a de s'effondrer c'est que ça devait Si ça a de s'effondrer c'est que ça devait On est pas là pour s'emmerder Mais voilà En gros ici c'est où va être construit une Stabulation, alors du coup on fait pas les silos Du coup on va faire de l'enrubanage Ouais du coup ouais parce que Nous on est comme ça On a pas envie de se faire chier On va faire ça avec des bots Et du coup pour ça Et bah il faut acheter du matériel D'ailleurs on a plus d'argent Je vous montre l'argent Bah vous le voyez depuis le début On a gagné pas mal d'argent Grâce à nos 160 000 euros à peu près de chiffre d'affaires par an Ouais Et ce qui fait qu'on est actuellement à 151 000 Moins 151 000 euros Ouais Et du coup on a un petit peu de budget Pour acheter déjà Pour commencer à acheter le matériel Et après dans la semaine on va se faire de l'argent Et on pourra construire Mais là déjà Aujourd'hui ce qu'on va faire C'est principalement Acheter du matériel D'élevage Alors du coup Antoine Ce que j'achète en matériel d'élevage Je vais dans botte J'achète Le Roland Du DLC On est d'accord ? Univrap là le Roland combi pack Ouais ouais Ok alors pneu Michelin En Michelin Ouais bah oui on va pas On est pas des Oh oh Trelborg C'est bon On va pas se poser la question Et en bache rose En bache grise D'accord d'accord c'est bon Avec ça qu'est-ce qu'on achète ? L'Andainer class Ça va ensemble Ouais L'Andainer class C'est dommage qu'il n'y a pas une fanneuse class C'est dommage qu'on a pas d'Andainer class Ah c'est le liner ok Ouais Avec Girofar ? Je l'ai pas pris mais si tu veux on peut prendre l'option Allez c'est 75 euros Dis moi combien ça coûte ? 75 euros C'est quoi c'est pour moi C'est moi qui régale Ensuite avec ça ? Une fanneuse huit toupies Une fanneuse huit C'est la dernière Parce que la première de base elle est éclatée au sol Ouais ouais On m'a dit on m'a dit ok La huit toupies qu'une avec ça ? Une mélangeuse Silo King Ah ok la petite là De 16 tonnes ouais Parce que tu sais pourquoi ? Attends Non je sais pas Une botte ça fait combien ? Bah ça fait 4000 ? Non ça fait 8 Ah oui mais vous ça fait 8 Oui oui mais ça fait 4000 Comme ça on va pas se faire chier Oui oui ok On va mettre une botte de foin Une botte en rébanne Mais les Anderson ils sont mieux Ils sont plus jolis Mais c'est pas grave On a pas les moyens Il est cher C'est pas donné C'est pas donné Ok la Silo King avec ça ? Une dérouleuse Warzy ? Warzy ? Bah j'ai pas de chargeur pour l'instant Donc on verra ça en fin de semaine Ok on l'achètera en fin de semaine Ah oui parce que d'ailleurs oui On va vous expliquer après les prévisions qu'on va faire Ok Et c'est tout ? Une tonne à eau ? Bah on peut l'acheter en fin de semaine si tu veux Ok ouais d'accord Euh donc du coup là y'a pas Y'a pas grand chose de neuf Du coup c'est tout ce qu'on achète ? Ouais c'est tout ce qu'on achète Bah je vais prendre le... Y'en a quand même pour 170 000 euros Oh la vache 168 000 euros Et encore on va faire faire la fauche à... Ah oui on achète pas du matériel de fauche Parce que au début en tout cas Ouais On va laisser la prestation Ouais parce que ça vaut tellement cher des faucheuses Ouais j'avoue ouais Non mais c'est clair que c'est vrai que c'est simple quand même Alors ouais parce que Antoine a fait des... Des calculs Pour savoir à peu près... Quoi acheter plus tard En partant du principe qu'on gagne 160 000 euros cette année C'était ça Antoine ? Ouais c'est à peu près ce qu'on fait souvent Ouais c'est à peu près ce qu'on fait Donc il partait du principe que du coup bah on en restait assez pardon pour acheter une tonne à eau Euh... Une tonne pour le lait Bah cuve à eau et cuve à lait Cuve à lait ouais Euh... Des vaches alors parce que ouais sur leur serveur Ils ont un système pour les animaux c'est que Ils payent à la place Ouais Ils payent pas à la stabulation Par exemple tu veux juste 50 vaches Tu vas pas acheter 100 places Voilà Une stabulation de place c'est con Voilà c'est ça Vu qu'on peut pas choisir le prix à la place sur le jeu Bah ils payent à la place Et en gros c'est euh... C'est combien d'euros la place ? C'est 1750 1750 1750 euros ouais Ouais Et euh... voilà 1750 euros Plus après le prix de la vache hein On achète juste une place Voilà Et après dedans on met une vache à mille desquelles Et la vache c'est 2500 2500 ouais Voilà Bon Papito vient d'arriver Ah parce que finalement on va pas faire euh... Que de ramener du matériel dans cet épisode Et oui On va... quitte à mettre un tracteur dans l'eau On met celui des autres Et du coup y'a Papito qui arrive pour Faucher Ah ouais Un fort ça s'en sort toujours Ah c'est beau Ah c'est beau Et euh... Alors ouais du coup Antoine on fait que... Ouais que Faucher et on est né derrière ouais Euh... ouais Et après on presse directement là ? On fait du foin peut-être Ah du foin Ouais on a la faneuse Oh de l'enrubaner ça aurait été stylé Euh... comme tu veuille mais pour vendre euh... Si on vend euh... Ça rapporte bien plus euh... le foin Ouais bah après on peut le garder pour nos bêtes non ? Bah ouais ouais sinon Au pire on fait cette coupe là en enrubanage Oui voilà ouais 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 on fait ça ouais à la limite On fait ça à la limite Allez je vais atteler le combi pack Et après je vais vous mettre un accéléré De Papito Qui euh... qui Fauche Tu veux que je t'aide à atteler ? Oh ouais ! Eh Guete Oh ouais je suis un peu... Et t'as mis l'écran ? Euh... Parce que là y'a pas d'isombus ? J'ai pas d'écran ? J'ai pas d'écran ? Je mets mon téléphone ? Bon je sens mon téléphone ? Ouais ouais voilà Comme euh... comme le DJI Chope le câble USB Hop ! Eh bah en avant J'attendais qu'il attelle mais en fait j'ai oublié qu'il avait pas le mal de la tête Il attelle vachement haut quand même Oh j'avoue Le John Deere On fait ça bien hein T'en paisses le pick up ? Ok Tu vas prendre le T6 d'accord ? Ah mais en fait il va rien ramasser ? Bah ouais c'est pour ça il vaut mieux avec le T6 Quel catastrophe Mais c'est le problème que me dit Paul hier Ouais mais John Deere Il m'a dit qu'il avait changé son John Deere Encore une fois papito hein John Deere, New Holland On sait qu'il est le meilleur quoi ! C'est parti ! Hop deom Aliz 13 ессpire Oh ok 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 et c'est bon les bottes de 8 tonnes alors attend on active alors j'ai mis la capacité en 8 tonnes ça te va Antoine et Antoine moi je préfère 6 en celui-là je trouve 6 c'est plus joli que 8 ah bah pour la mélangeuse après c'est pas terrible ah oui pour la mélangeuse surtout qu'elle fait 16000 litres t'es obligé de prendre une scie à métaux couper en deux oh putain ça a été fauché n'importe comment je vais appeler le numéro vert je vais avoir un bon d'achat pour la prochaine fauche hop le petit bon d'achat le moins 20% avec le code papito ça serait bien pratique oh mais putain mais je suis vraiment un connard ça fait combien de temps que je fais que c'est plein c'est bon j'ai rien dit ah mais en fait faut attendre que ça change de salle c'est vrai que ça vide ah mais il n'y a pas de pré de pré chambre sur celle-là ah non et non c'est pas la c'est pas la cron je crois pas aussi il est aussi tuer Bon Antoine 15 Fini le chantier Quel petit con Fini le chantier pour aujourd'hui Combien de bottes du coup ? 18 18 bottes ok donc du coup Et on les garde du coup J'espère que celle là est bien serrée Parce que sinon elle va prendre l'eau Ca va être tout pourri Bon ok Antoine du coup à la semaine pro On voit tout ça Allez ciao Du coup nous sommes avec le nanar Bonsoir Du coup nanar ça va bien Quoi de neuf chez vous ? Beaucoup de choses De petites choses mais beaucoup On va commencer par là Châte à nouveau ce mois Parce que 3 m ça commence à faire long Ok là t'es sur du combien ? 6 m Ok d'accord C'est uniquement avec la trémie avant ? Ouais Ah ouais d'accord ok ok super Ah bah c'est pas mal c'est pas mal En complément du deuxième Ouais Du coup la 500 000 litres de stockage de foin Ok avec les deux ? Ok ouais ça va refaire Et puis ici petite modification J'ai jarté mon autre silo Ouais Et j'ai foutu ce petit bâtiment sympa Avec du coup qui fait silo Ok ouais Moins grande capacité mais Ouais bah c'est pas mal Moi je fais quasiment rien Oui de toute façon oui T'as pas besoin de grand chose Et d'ailleurs vu que tu fais rien en grain Et bah j'ai acheté une bison Et quand même ouais Parce qu'avant c'était Bah c'était pratiquement que nous On faisait des prestations C'était cool mais ça va continuer à être vous C'était juste pour une petite blague Ah d'accord ok Bon bah super Bon bah au moins la blague est faite La blague à 11 000 euros Mais la blague Ah oui Quoi ? Mais non Ouais la blague à 11 000 euros 84 000 euros rien que la machine ? Ouais et 27 000 euros de bar de coupe Ah ouais Ah ouais d'accord Ok bon Ouais ouais bon d'accord Oui bah t'es un mec marrant Ouais en denner fanuse Je crois que vous aviez tout vu Ouais et bah juste la benne je crois La benne Et là j'ai acheté une petite benne legrin Une benne legrin Avec une vis à l'arrière Oh c'est beau Ah ouais nickel C'est beau comme ça Pour pouvoir mettre les semences dedans Arrêtez de me faire chier Avec les big bagues Ah ouais j'avoue Oh c'est un kiff Ah elle est déjà bien abîmée Putain une saison Et puis ça y est Elle a fait du fumier Ah ouais Ça bouffe la peinture Ton fumier je sais pas Ce que tu l'as donné à manger Mais ça bouffe la peinture Il y a de l'amoniaque Ah là y en a ouais Ok Bon bah merci bien Bernard Et puis peut-être à la semaine pro A plus Du coup pingouin Quoi de neuf dans ta ferme Bah on va commencer Par un petit déchaumeur 7m50 Ah ouais 7m50 quand même Putain la vache Ça demande de la puissance ou quoi 200 chevaux Ah oui d'accord Ah oui c'est raisonnable Ouais ça va Parfois ça C'est réaliste Parce que vu la tête qu'il a Il va pas très profond Il demande pas de puissance Non ça va ça va Ensuite Ensuite une petite benne Legrin en 14 tonnes Avec une vis derrière Ah t'as pris aussi la vis avec ouais Comme nanard ouais Pour les semences Ouais c'est pour euh Pour les semences euh Bah comme je fais de la patate Et surtout pour la chauve Ah ouais et puis euh ouais ouais J'avoue euh la chauve Carrément Et l'engrais et tout C'est bien pratique Et euh t'avais pas Ah oui non là c'est le tracteur T'avais pas le semen ? Euh si si le semen Enfin non le semen j'ai aussi Ah d'accord ok Un nouveau semen ok Ouais Avant tu le louais ou t'avais quoi Pour les patates ? Euh non j'en faisais pas encore Ah oui c'est vrai T'étais au betterave pardon Oui oui c'est à Ghost Maramax Euh ok Et du coup la 6920S Qui est excellent Ouais j'ai vendu le 7010 Et j'ai acheté celui-là D'accord ok Plus récent du coup Pour le chargeur Pas encore le tableau Enfin l'ordinateur de bord Mais on en est pas loin Ok Bon bah c'est pas mal C'est pas mal Alors là il y a eu de l'avancement Là il nous a pas arnaqué le pingouin Ok Bon bah à la semaine pro du coup Ouais la semaine pro Bon du coup Valo Quoi de neuf ? Oh plein de choses Plein de choses Oh la la De l'ensilage De l'ensilage Non même pas raté Des bottes enrubanées Non plus Ah ouais c'est quoi ? C'est de la RTM Ah ouais ah oui d'accord Directement de la ration Ah excellent Ouais Et comme ça je me casse pas les pieds Je loue une mélangeuse Une fois par an Ah ouais Je mélange tout mon ensilage Et tout mon foin Pour me faire une belle réserve De RTM Ah c'est hyper ingénieux Ah ouais bien vu Ah franchement bien vu ouais Hyper bien vu Ça m'évite de bouffer une D'acheter une machine A 60 000 euros pour Bah oui c'est clair Ah ouais non c'est malin Puis la location On doit même pas coûter 1 000 euros Euh Ah ça boit un petit peu d'argent Parce que je prends la grosse Ah oui ok Tu casse-pite Oui ça va plus Et puis donc pouvoir faire la RTM Et bah nous avons Il faut de l'ensilage Et là il y a La petite ensileuse Voilà Un magnifique Le vaisseau amiral La Mexis Ah non mais c'est bien pratique En vrai C'est bien pratique C'est du 2 rangs ? Bah ça va bien ouais 3 rangs ? Euh c'est du 3 rangs ouais Ah ouais 3 rangs Ok pas mal pas mal Bon on va aller voir tes nouveaux champs aussi Parce que Il y a eu des nouveaux champs Alors ils sont où ? Ok donc là c'est les champs là Alors du coup c'est les 98, 99, 96, 97 Et t'as rassemblé du coup Les deux là ? Ouais j'ai rassemblé Les 3 petits là Qui font une virgule Parce que c'était un champ Et tout de longueur Du coup tout s'était fini Il y a plus de bordure que de champs C'est pas la peine Ça plus de presse Et puis normalement Je pense que fin de semaine Il y aura le petit 100 Qui est au dessus Qui va rejoindre le 99 Il nous entoure Attention On pourrait être bloqué Ouais Absolument Et la location 1067 Là c'est un gros Et la location 1067 Voilà j'ai rendu le 119 J'ai fini avec le 119 Qui était de l'autre côté Et j'ai reloué le 167 Ok Et puis voilà Ok ok Bon bah nickel Bah écoute on voit ça la semaine pro Nous sommes avec Papito et Marion Salut Salut Et du coup Quoi de neuf ? Et bah comme tu peux le voir On a fait une avancée de bâtiment Et puis on a mis un Un silo bunker derrière Pour l'ensilage Ok et alors par contre C'est le bâtiment là Que vous avez avancé ? Ouais les deux là Ah ok Ah oui c'est un double bâtiment J'ai pas fait gaffe Oui c'est un double bâtiment C'est où la ? Ah ouais la vache C'est ici la ? C'est où la transition ? Putain la vache Et ça se voit quasiment pas Ah ouais J'aurais pu faire mieux J'ai déjà fait mieux Mais là j'ai pas Oh bah franchement Il y a un centimètre quoi On va mettre de la pâte à joint C'est pas mal Sinon ? Une vingtaine de vaches en plus C'est ça Marion ? Ah oui ok Et s'il fait avec l'un Vous êtes à combien ? 81 Ah ouais ça commence C'est un beau cheptel Ouais Et Bon à Wastag Je pense qu'on va faire Une petite pause à 100 Ouais déjà Histoire de se faire un peu d'argent Et du lait Oui oui déjà On verra quoi Ok On va peut-être bientôt Mettre des moutons Mais je sais pas encore Où ? Et avec le bâtiment C'est la grande puce Et on a acheté le 191 qui est une prairie Le 191 Ok celui-là ok Petite prairie qui vous sert à Dans le but de Faire de l'ensilage ? C'est tous les champs qui sont dans ce chemin Ah ouais Dans cette zone-là Ouais Du 193 au 189 Ah ouais d'accord Ah oui Et ce qu'on veut faire en fait C'est passer les 195 et 196 en herbe Et 194 en herbe Pour faire une grande prairie Ah ouais ça sera génial ça Ah ouais super Et puis même avec toute l'herbe qu'il y a là aussi Ah ouais là ça va faire une immense prairie Le 193 à 189 Ils serviront à faire du grand en fait D'accord ok ok Ça va être changé ok Ok bah c'est cool ouais Ah c'est nice Ah ouais Parce que du coup ça servirait aussi A faire de l'ensilage j'imagine Et puis il va en falloir beaucoup Vu qu'on va faire mouton Chevaux Ouais ça va vous faire de l'herbe Il va falloir beaucoup d'herbe Ouais c'est clair C'est clair c'est clair Bon bah ok Bah nickel Bah on voit ça la semaine pro du coup Et pour finir Hug a acheté une nouvelle barre de coupe Pour sa moissonneuse D'ailleurs je crois qu'il a moissonné quelque part Il est où Hug ? Hug, Hug, Hug C'est tellement si d'être sur une grande partie multivère comme ça Ah bah il est rendu là Ah oui Une belle barre de coupe Bah je l'ai pas en vocale Parce qu'il doit avoir du monde chez lui Ou du bruit chez lui Mais oh ouais Ah ouais Là ça dépote hein Ah c'est stylé de ouf La Tucano là Avec la barre de coupe à tournesol Ah c'est magnifique Ah ouais Avec l'exon et stylé en plus sur la Tucano Et ouais voilà Il a acheté des nouveaux champs aussi Alors je pense que du coup ça doit être Du coup Hug Il a dû Ouais voilà Il continue sur sa longueur Et il en a revendu quelques-uns Il essaie de faire une belle lignée comme ça Ça va lui faire pas mal de champs Mais aussi il fait pas mal de prestations Bah là chez Valo C'est lui qui récolte le tournesol C'est comme ça Il est un peu l'entrepreneur du serveur pour le moment Avec nous aussi On fait un petit peu d'entreprise avec Bernard Mais c'est sympa C'est sympa ce qu'il a fait Et Pour finir Nous avons Notre ami Notre ami de toujours Cédric bien sûr Qui m'a dit qu'il avait rajouté une nouvelle chose C'est de belles barrières Devant sa maison Voilà Encore une magnifique amélioration De sa ferme Qui nous laisse vraiment bouche bée Bon voilà J'espère que vous avez kiffé cet épisode les gars N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas A vous abonner A laisser un commentaire pour me donner des idées Si vous voulez je vous montre d'autres choses Dans cette série On sera sûrement en live également dans la semaine Donc n'hésitez pas à passer Si vous voulez King Geek en live C'est qu'on avance sur notre partie Allez Calme tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada